Roland Lescure, ministre chargé de l'industrie, est venu inaugurer mardi 22 novembre le salon CPEM 113 à Grenoble. Alors nous l'avons suivi durant cette inauguration. Donc Roland Lescure a d'abord longuement échangé avec les exposants, puis il s'est entretenu avec de nombreux jeunes en formation, dont ceux de l'école de production Elag à Grenoble. Alors le ministre a insisté, les jeunes font partie des sujets sur lesquels il veut s'investir le plus. Il faut donner envie d'industrie aux jeunes, a-t-il martelé durant ces déambulations ici à Grenoble. Il a également évoqué l'importance des salons régionaux, puisque l'industrie est fortement ancrée avant tout dans les régions. Voilà, je vous invite à découvrir cette inauguration sur les pas de Roland Lescure, en pleine semaine de l'industrie d'ailleurs. Reportage. Je suis très heureux d'être ici, c'est extrêmement enthousiasmant. Comme vous voyez, il y a beaucoup de monde à ce salon de l'industrie, à Grenoble et dans sa région. J'ai rencontré des exposants qui sont contents d'être là, qui vont voir des clients, qui vont voir des prospects, qui sont là pour faire connaître leur industrie. Mais j'ai surtout rencontré beaucoup de jeunes qui sont en formation, des jeunes garçons, quelques jeunes filles de plus en plus. Et ça fait vraiment partie des sujets sur lesquels moi je veux m'investir. Donner envie aux jeunes d'industrie. Vous savez qu'il y a 70 000 postes qui sont aujourd'hui ouverts dans l'industrie française. Il va y en avoir des centaines de milliers dans les années qui viennent. Il faut donner envie à nos jeunes de rejoindre l'industrie. Et là, j'en ai rencontré pas mal qui sont extrêmement motivés. Certains, ça vient de leurs parents, qui étaient dans l'industrie, qui leur ont donné envie. D'autres, au contraire, y compris des jeunes filles, qui ont décidé toutes seules de se mettre dans cette filière. Donc bravo, je souhaite les encourager, les accompagner. C'est aussi en partie pour ça que je suis là. C'est un salon régional, ça c'est très important. Parce que l'industrie, ça se fait souvent au niveau régional. Ça fait vivre une région, ça fait vivre des écoles, ça fait vivre des commerces. Chaque emploi industriel, c'est trois emplois dans la région. Donc on est très content de pouvoir aussi contribuer à ces salons qui sont plus régionaux. On profite de la semaine de l'industrie pour donner envie d'industrie. Puis on se dit qu'une semaine, ça suffit pas. Et on le fait pendant les 51 autres. Moi, je vais travailler avec Carole Grandjean, qui est la ministre de l'enseignement professionnel, pour accroître d'abord la part de l'industrie dans les lycées professionnels. C'est insuffisamment présent. Et au sein de ces lycées professionnels, la part des jeunes filles. On va mettre en avant des rôles modèles. Jeudi, on ouvre Bercy à l'industrie. On appelle ça Bercy fait son industrie. Vous savez que Bercy, c'est le ministère des Finances. Ça fait un peu forteresse, imprenable. Et bien, on va l'apprendre. Et on va faire venir des jeunes. Et avec Papendia, le ministre de l'éducation nationale, on va les rencontrer avec des industriels. On va leur présenter des objets, des outils, des entreprises. On va faire un TEDx, donc avec des discours inspirants. Essentiellement de la part de femmes dans l'industrie, mais aussi de la part d'hommes, pour donner envie d'industrie. Et le soir à Bercy, on fait un concours d'éloquence qui va se terminer par le procès de l'industrie. Donc pour ou contre l'industrie, j'espère que l'industrie gagnera. Mais on verra. On aura un avocat de la défense, un procureur. Tout ça pour rendre l'industrie un peu plus fun. Et montrer que l'industrie, la réalité de l'industrie, d'abord ça dépollue. C'est le sujet qui va nous permettre de dépolluer la France. C'est bien évidemment l'industrie. Ça paye, ça paye plutôt bien. Et puis ce sont des très beaux jobs qui donnent des perspectives de carrière à toutes et à tous. Donc voilà, on va bosser là-dessus. Vous demandez à des jeunes ce qu'ils pensent de l'industrie. Et encore aujourd'hui, en tout cas la dernière enquête que j'avais vue qui date de quelques années, trois ans je pense. Ce qu'ils pensent de l'industrie, l'industrie ça pollue, l'industrie c'est pénible et l'industrie ça ne paye pas. La réalité c'est que l'industrie ça dépollue. Aujourd'hui, les émissions de gaz à effet de serre, il y en a 18% qui sont liées à l'industrie. Donc c'est 18% du problème. L'industrie c'est 100% des solutions. Si on veut dépolluer les transports, il faut des voitures électriques, il faut des batteries, il faut des usines, il faut de la mine. Donc ça dépollue l'industrie, ça ne pollue pas. C'est pénible. Oui, c'est vrai que fabriquer des choses, travailler dans une forge, ce n'est pas toujours facile, mais c'est de moins en moins pénible. De plus en plus, il y a de l'ergonomie, il y a des cobots, il y a de la logistique qui est faite de manière automatique. J'ai vu ici des entreprises qui font des robots qui permettent d'alléger les tâches industrielles. Donc c'est de moins en moins pénible. Troisième point, ça paye. L'industrie ça paye à peu près 250 euros de plus que le reste de l'économie par mois. C'est quand même pas mal. Ça donne des perspectives, ça permet de voyager, ça permet d'avoir des carrières évolutives. Donc voilà, il faut qu'on fasse connaître davantage l'industrie qui a parfois encore un peu une image, je dirais, d'épinal, alors qu'au fond, c'est à Grenoble que ça se passe. Et pour une première fois sur les CPM, sachez qu'il y a 7 CPM quasiment sur 2 ans et qui tournent sur toute la France et depuis bientôt 10 ans, jamais un ministre a fait le déplacement, jamais un ministre a eu autant d'importance sur un salon comme celui-ci parce qu'il va rester quand même plus de 2 heures avec plein de temps fort, les jeunes, les industriels. Donc je crois que c'est une vraie reconnaissance pour les industriels, pas qu'à Grenoble mais pour les industriels tout court parce qu'on sait qu'il y a des gros enjeux demain et qui plus est à Grenoble, aujourd'hui c'est aussi une terre industrielle donc c'est une vraie reconnaissance d'avoir le ministre pour une première fois chez nous. Sous-titrage Société Radio-Canada